Bonjour et bienvenue sur le podcast de Sendai. Aujourd'hui, c'est une personne particulièrement inspirante que nous avons la chance d'avoir au micro du podcast. Il s'agit tout simplement d'Anthony Bourbon, le fondateur et CEO de Feed. Ce serial entrepreneur à la tête de la success story française de la smartphone nous partage pendant ces quelques minutes son histoire, les débuts de Feed et comment il a généré des millions d'euros en construisant son premier site de commerce avec zéro notion de code. Il nous dévoile le mindset qu'il a adopté pour générer de la croissance très très rapidement et sans développeur. Un témoignage straight to the point qui ne vous surprendra pas si vous l'avez déjà entendu ou rencontré. Il partagera ses actions pendant la crise et comment Feed a apporté son soutien au corps médical dans toute la France, mais également son engagement dans l'écosystème des startups et particulièrement celui au sein de la French Tech Complaint où il apporte son expérience en tant qu'une mentor au nouveau porteur de projet. Un épisode riche que je vous invite à écouter jusqu'au bout car Anthony nous en dit un peu plus sur les plans de Feed à la rentrée qui s'annoncent riche en nouveautés. Je n'ai plus qu'à vous laisser avec Anthony Bourbon et je vous souhaite une très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Anthony, bienvenue sur le podcast de Senpai. Bonjour David. On est vraiment content de t'avoir. Est-ce que tu peux prendre quelques instants pour te présenter et nous parler un petit peu de Feed ? Avec plaisir du coup, je suis Anthony le fondateur et CEO de Feed, une foodtech qu'on a lancée en janvier 2017 qui propose de la nutrition équilibrée et pratique pour les personnes actives qui ont des ambitions très fortes, pas seulement en termes d'argent mais en termes de dépassement personnel. Ça peut être faire plus de sport, faire plus de musique, faire plus de sorties, profiter de sa vie, voyager. Et toutes ces personnes qui sont actives et qui n'ont pas toujours l'occasion de bien se nourrir, on leur propose soit des repas complets, soit des snackings en fonction des moments de la journée où on peut leur simplifier la vie. C'est une startup qui est effectivement un peu suivie et connue maintenant parce qu'on a été assez rapide sur notre croissance. On a été appuyé par des investisseurs réputés comme Topia, Alven qui ont investi de beaux montants puisqu'on a levé plus de 40 millions en trois ans. Ça nous a permis d'avoir une notoriété assez forte, de recruter 100 personnes, d'ouvrir plus de 5000 points de vente, d'être présents dans plus de 40 pays. Et on continue dans cette lancée maintenant en ouvrant chaque année de nouvelles zones géographiques. Et je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour discuter. Merci Anthony. En tout cas, c'est un beau projet et une belle success stories à la française. Tu proposes en tout cas une belle alternative pour le marché de la food. On va peut-être profiter du temps qu'on a ensemble pour creuser certains sujets et revenir notamment sur la genèse du projet de feed. Comment l'idée était venue ? D'ailleurs, tu as lancé la marque quand ? En 1er janvier 2017, on a commencé de manière officielle et j'avais lancé pendant six mois au préalable, mais vraiment tout seul dans mon appart, la R&D ou vraiment les débuts de R&D. Mais disons que le début officiel, c'est le 1er janvier 2017. D'accord, ok, très bien. Donc, tu as commencé à faire ton produit et quelles étaient un peu tes premières étapes ? Par exemple, ton modèle, c'est le e-commerce. Comment ça s'est passé concrètement ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça au début ? Yes, d'abord, c'est venu d'un problème personnel comme souvent avec les startups. J'étais confronté à un souci qui était que je perdais du poids parce que je sautais des repas ou je me nourrissais mal. Et en tant qu'ancien sportif, je trouvais ça quand même aberrant qu'il n'y ait pas de solution sur le marché qui permette de bien manger rapidement et pas cher. Il y avait beaucoup de produits de régime ou beaucoup de produits pour les mecs qui font de la salle, qui font de la musculation, on va dire, intensive à base de protéines. Mais moi, je voulais simplement un repas classique, en fait, pour les personnes lambda qui n'avaient pas envie de se faire une pizza surgelée, qui n'avaient pas envie de faire bouillir de l'eau pour les pâtes, qui étaient juste pressés. Et comme je n'ai pas trouvé le produit, il y en avait juste un qui s'appelait Soylent qui était aux Etats-Unis mais qu'on ne pouvait pas importer. J'ai fait une recette sur Excel qui répertoriait l'ensemble des besoins nutritionnels d'un humain standard sur les bases de l'EFSA, l'Agence Européenne de l'Alimentation. Et j'ai réalisé qu'en fait, un humain, pour vivre, avait besoin de macros et micronutriments, si je simplifie un peu la chose. Donc des protéines, des lipides, des glucides, des fibres et des vitamines, minéraux et oligo-éléments. Et du coup, en jouant avec les matières premières, je réussissais à avoir une sorte de mixture qui m'apportait tout ce dont j'avais besoin. Alors c'était des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de l'Inde, de l'huile d'olive que je mélangeais. Et ça me faisait un shaker qui était évidemment très céréalier, très brut au début, mais à force de travailler les recettes et l'organolétique. On a réussi à en obtenir quelque chose d'intéressant. Une fois que j'ai eu ce produit, j'ai commencé à faire des précommandes en utilisant beaucoup les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, notamment, et en lançant une première version du site Internet qui était sur Squarespace à l'époque. Donc c'était une erreur. C'était un CMS qui était plus, on va dire, vitrine que vraiment eShop. Mais comme je ne connaissais rien, j'avais commencé avec ça. J'avais très vite switché sur un Shopify au bout de quelques semaines, quelques mois, qui était beaucoup plus orienté e-commerce avec beaucoup plus de data. On pouvait y plugger beaucoup plus d'outils intéressants et d'automatisation. Et avec les précommandes, avant même d'avoir mon produit, j'avais généré, on va dire, 10 000 repas qui étaient payés à l'avance et qu'on devait livrer aux clients dans les semaines suivantes. Et c'est là qu'on a activé ce que j'appelle les copackers, donc c'est les fabricants, en leur disant, voilà, moi, j'ai une recette, on va dire, de base. J'aimerais continuer à la travailler avec vous et votre matériel parce qu'eux avaient des chambres blanches aseptiques, des moyens dont moi, je ne disposais pas. Et on a bossé ensemble très rapidement. Ça s'est bien passé. On a ensuite, avant même d'avoir vendu la première barre, levé 500 000 euros avec un fonds qui s'appelle SunSafe Ventures. Donc, c'est un regroupement de BA plutôt qu'un fonds, mais disons que c'est des investisseurs qui ont investi dans la boîte. Et là, du coup, on a pu faire une belle première production. On s'est lancé et de fil en aiguille, la sauce a pris. D'accord. Alors, tu l'as un petit peu évoqué, mais qu'est-ce qui t'a fait partir sur un Shopify ? Parce que est-ce que tu avais déjà une expérience dessus ? Est-ce que tu t'es fait conseiller ? Comment t'as pris ta décision, du coup, de switcher ? Parce que tu t'es vite rendu compte que ça ne pouvait pas aller avec le premier outil. Ouais, il faut savoir que moi, je n'étais pas du tout dans le monde des startups. Je n'étais pas du tout dans le monde de la tech, du digital. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas, on va dire. J'ai été assez peu accompagné. J'ai fait énormément de recherches sur Internet, sur les forums. Et j'aurais peut-être pu gagner du temps si je m'étais mieux fait suivre dès le début. Mais j'étais vraiment dans un apport co-skilling. Et donc, je voulais vraiment essayer de dépenser le moins possible pour tester mon modèle, voir s'il y avait un intérêt du marché. Et c'est une fois que j'ai vu qu'il y avait de l'attraction que là, je me suis autorisé à commencer des dépenses, même si je restais vraiment raisonnable. Squarespace, je trouvais que les templates étaient beaux, qu'ils étaient pratiques. Bon, très vite, en creusant, j'ai vu que ce n'était pas du tout e-commerce. Shopify semblait faire un petit peu figure de leader sur le marché. Moi, je l'ai testé. Je l'ai trouvé quand même super efficace, ce CMS. Je n'ai pas du tout été déçu. Et c'est comme ça que ça s'est fait, on va dire, une part de hasard, de chance, de recherche. Et aujourd'hui, en toute modestie, parce que je suis loin d'être un expert, ça me semble être une solution qui est quand même super pratique, super fiable, vraiment beaucoup utilisée. Et ce qui fait que du coup, le fait que les consommateurs aient l'habitude d'utiliser cette solution, notamment dans le checkout, leur permet de retrouver des repères assez rapidement et d'avoir des réflexes au moment du checkout, qui est souvent un moment du funnel où on perd du client parce qu'il hésite, il a peur, il ne sait pas où est-ce qu'il faut mettre ses codes. Là, il a l'habitude de toujours voir les mêmes templates. Donc, Shopify, honnêtement, assez efficace et j'en ai toujours été content, même si ça a ses limites et que ce n'est sûrement pas aussi précis ou agile, personnalisable, disons, que certains autres CMS pour les très grosses boîtes. Et alors, du coup, pour en revenir, je précise quand même qu'on n'est pas sponsorisé par Shopify du tout, du tout. C'est vraiment la réalité. Et combien de temps, en fait, vous êtes resté sur Shopify ? Est-ce que vous êtes toujours dessus ou vous avez échangé entre-temps ? Shopify, on est resté longtemps dessus, au moins deux ans et on a switché sur Magento 2 sur conseil de certaines agences à l'époque. et là, disons que Magento 2, on nous l'a vendu comme étant une solution beaucoup plus personnalisable et à partir du moment où tu dépassais 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était conseillé parce que Shopify devenait un peu petit, etc. La réalité, c'est que Magento 2, on est rentré dans une sorte d'usine très compliquée à gérer, qu'on a beaucoup, beaucoup galéré avec les agences, que c'était beaucoup moins simple et je ne veux pas cracher dessus parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette solution et qui ont essayé de faire leur maximum mais disons que vous serez obligés d'avoir des tech boys. Largement plus compliqué et si tu n'as pas une équipe de tech avec toi, nous on avait recruté à ce moment-là une équipe tech, tu ne peux pas t'en sortir alors que moi Shopify, moi qui n'ai jamais codé de ma vie, j'avais appris deux, trois trucs sur internet et je pouvais gérer tout mon site internet sans souci. Là, à partir du moment où tu es sur Magento 2, pour aller juste voir ton chiffre d'affaires, si tu n'as pas fait Mathsup, c'est compliqué. Tout à fait. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous partager quelques petits résultats sur Shopify ? À tes débuts, tu es resté quelques années dessus quand même, ça t'a suivi pour les premières levées de fonds, ça t'a permis d'avoir en plus d'une preuve business d'avoir déjà ta première communauté, de builder vraiment, tu as vraiment attaqué le marché avec Shopify, du coup, ça t'a permis de générer quand même pas mal du chiffre d'affaires, ce que je veux. Ouais, Shopify, vraiment pour nous, ça a été un outil incroyable parce que d'une, il était simple de compréhension, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait, ça ne coûtait rien, en tout cas, c'était faible, il n'y avait pas de gros choix. Tu avais quand même dû mettre un petit peu un vestiaire, mais à l'époque, je crois que le site, on avait payé 5000 euros pour le faire, pour faire une version sympa, 5000 euros, c'est strictement rien quand on voit aujourd'hui ce qu'on dépense sur notre Magento 2, donc c'était génial parce qu'avec 5000 euros, et je le conseille à toutes les startups, vous pouvez aller chercher des millions d'euros de chiffre d'affaires, nous on a fait 10 millions d'euros avec Shopify, donc en un an, donc tu peux largement faire ce qu'on appelle un POC, une proof of concept, et puis aller voir des visibles en leur disant voilà, sans équipe tech, etc., j'ai généré 10 bâtons et avec 10 bâtons de CA, les invests, ils rentrent parce que dès la deuxième année surtout, nous c'était assez rapide, mais même si tu le fais, on va dire, dans les 3-4 premières années, ce sera largement suffisant pour montrer que tu as une traction, que tu as un marché, donc Shopify, ouais, grand fan, même si encore une fois, je n'ai pas d'action, je n'ai aucun intérêt à les défendre. Tu devrais, tu devrais demander peut-être. Ouais, mais les actions sont montées, le prix en bourse a explosé de Shopify, je regrettais de ne pas avoir investi. Alors du coup, pour revenir peut-être à ces débuts, donc on comprend que tu es passé sur Shopify, pour tous ceux qui se lancent aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu avais fait à l'époque ? Est-ce que tu avais plugué certaines choses ? Est-ce que tu avais commencé à faire un bon mailing ? Est-ce que tu avais, voilà, on comprend que tu as fait une grosse présence sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tout ça, tu t'étais équipé ou est-ce que tu avais fait ça un peu artisanal pour voir un peu comment c'est ? J'avais mis tous les plugins qui étaient proposés par Shopify. Moi, je crois beaucoup dans l'automatisation. Donc, dès le début, je m'étais mis dans une posture d'ultra croissance et je m'étais dit, il faut à chaque fois que j'installe un outil qui puisse me permettre de ne plus avoir une action humaine à faire derrière. Et du coup, j'avais mis des trucs assez basiques, mais du MailChimp automation, j'avais mis de la relance panier abandonnée automatique, j'avais mis des push automatique desktop, c'est-à-dire quand vous êtes sur Chrome ou autre, vous avez une petite push-up qui s'annonce pour dire, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Donc ça, ça marchait bien. J'ai essayé de plugger un maximum d'outils data pour voir le comportement de mes clients, des utilisateurs sur le site. Vraiment, ce qui est fou avec Shopify, c'est que tu peux venir plugger des outils qui sont souvent pas chers ou aller à quelques euros par mois et qui vont t'apporter quelque chose d'intéressant. Et si tu vois qu'ils ne t'apportent rien, tu les vires et le mois d'après, tu ne les payes plus. Donc j'ai trouvé ça hyper efficace. J'ai essayé d'automatiser et puis évidemment du mailing, de faire un funnel d'acquisition qui soit le plus large possible en entonnoir de manière assez classique, ramener pas le mal de monde sur le site via les réseaux sociaux, pouvoir poser les cookies et puis ensuite faire du retargeting, du remarketing, pouvoir shooter du mail et pouvoir relancer du panier abandonné à ceux qui avaient laissé leur data et honnêtement, c'est ça qui nous a permis de bien nous en sortir. De scale up et de gagner même en productivité et du coup, ça, ça a été vraiment clé dans ta croissance en tout cas les premières années. C'est essentiel quoi. Exactement. Et alors du coup, tu l'as un peu évoqué effectivement, si on te suit un petit peu dans ton parcours entrepreneurial, on sait que tu es un serial entrepreneur et un serial lover aussi, tu as brillé en fait sur ces différents exercices-là, tu as permis de soutenir une croissance très forte. Est-ce que tu pourrais nous partager par exemple comment dans ces phases de levée justement, à quoi elles t'ont servi ? Est-ce que elles t'ont permis, tu l'as évoqué, d'installer un magento, de recruter ? Et qu'est-ce que tu as pu faire d'autre du coup ? Au niveau des fonds, comment modifier certaines levées ? Yes, les levées de fonds, c'est ce qui fait partie de l'histoire de feed et donc je ne vais pas cracher dessus dans le sens où on n'en serait sûrement pas là si on n'avait pas levé autant d'argent. Néanmoins, ça peut vite se transformer comme en piège et ça peut vite se retourner contre vous si vous ne savez pas gérer l'argent ou que vous vous emballez. Il y en a beaucoup qui ont perdu pied avec la réalité en levant trop d'argent et qui du coup ont fait des mauvais choix. Nous, on a essayé de rester rationnels et malgré tout parfois, on a fait des erreurs parce qu'en fait quand on te met 15 millions d'un coup sur tes comptes, tu peux avoir tendance à moins faire attention au budget, aux dépenses alors qu'en fait, c'est vital, c'est clé, il faut rester connecté, tu ne dois pas déléguer ce genre de sujet. Nous, les levées de fonds nous ont globalement servi à accélérer au niveau marketing donc on avait une puissance qui était beaucoup plus forte au niveau de l'awareness, au niveau de la notoriété de la marque, des publicités qu'on pouvait faire sur les réseaux sociaux mais aussi dans le métro, à la télé, vraiment on a testé plein de choses, on était vraiment partout, je pense que l'année la plus intense c'était 2019, on était partout, c'était fou, sûrement un peu trop et c'est ça aussi qui a permis d'asseoir la marque, de prendre le lead en France de manière très rapide et tous les petits concurrents qui essayaient d'exister à côté étaient complètement écrasés en fait. Donc, la puissance de l'argent, on ne peut pas la nier mais il faut néanmoins faire attention et ne pas tomber dans le piège des levées de fonds où tu te sens obligé de lever tous les six mois parce que sinon, tu meurs et que tu n'as plus d'argent. Donc, levées de fonds, oui mais pour les bonnes raisons et dans les bonnes conditions avec les bons investisseurs. j'ai de la chance avec Alvène et Utopia. Honnêtement, je suis bien entouré. C'est des gens qui sont sains, qui nous poussent dans le bon sens mais j'entends aussi beaucoup d'histoires autour de moi parce que j'investis régulièrement dans les startups qui sont beaucoup moins sympas. Donc, il faut bien faire attention à qui on choisit. C'est un peu comme un mariage. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes maqué avec le VC, à part en cas de divorce, il n'y aura pas de sortie possible. Donc, il faut réussir à bien s'entendre avec lui, à être aligné, qu'il partage votre vision, mais aussi vos ambitions, votre rétro-planning. Il faut être très transparent, authentique. Donc, c'est comme en amour. Ça peut être une histoire magnifique comme une histoire catastrophique. D'accord. Et du coup, par rapport à ces prises d'audition, justement, est-ce qu'ils interviennent dans l'audition de Magento pour prendre cet exemple que tu as cité ? Est-ce que, par exemple, les fonds d'investissement ont interagi dans ton choix ? Il y a des sujets sur lesquels tu peux parler avec eux. Maintenant, très honnêtement, je ne vais pas faire l'apologie des VC en disant que, de manière opérationnelle, ils sont incroyables parce que ce serait mentir. Je sais que c'est le grand jeu des VC, surtout à Paris, de dire qu'ils apportent plus que de l'argent, qu'ils apportent une véritable connaissance du marché, des skills, etc. Pour moi, c'est faux. Un VC apporte de l'argent et après, il te pose des questions, va te challenger dans le meilleur des cas. Maintenant, d'un point de vue opérationnel, j'ai peu d'exemples autour de moi de startups qui te disent grâce à mon VC, j'ai réussi. Et quelque part, ce n'est pas grave en fait parce que le VC, ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Mais juste, il y a quand même beaucoup de blabla et de bullshit dans le marché. Donc, quand vous levez de l'argent, partez du principe que votre dilution, c'est contre de l'argent et pas contre de l'argent et de l'apport opérationnel parce que ça, dans les faits, ce n'est pas le cas. Donc, oui, on avait des discussions sur certains sujets, sur certains packagings, on leur demandait leur avis. Maintenant, ce n'est pas eux qui vont venir mettre les mains dans le cambouis avec toi et qui vont transpirer. Et c'est normal parce qu'ils ont 10, 15, 20 boîtes, parfois plus à gérer. Donc, ça reste très superficiel, disons, BirdView. Merci pour ce partage. Je pense que ça intéressera beaucoup tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Écoute, Anthony, j'avais envie de revenir sur un engagement que tu as pris ces dernières années au niveau, notamment, des porteurs de projets, les nouveaux viviers de startups qui arrivent et notamment l'engagement que tu as auprès de la French Tech Tremplin. Donc, tu es toi-même ambassadeur de ce programme, tu es mentor même de ce programme, c'est bien ça ? Oui, c'est un programme que je trouve canon parce que moi, je suis assez frustré, pour revenir un pas en arrière, je suis assez frustré de l'écosystème startup parisien ou français de manière plus générale qui est, selon moi, pas du tout représentatif de la France ou de ce que moi, je connais de la France. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille très pauvre. Mon père est contrôleur de train, ma mère est vendeuse. À 16 ans, j'étais à la rue. J'ai vraiment connu la galère. Je n'étais que dans des écoles publiques, dans des endroits pas terribles. Vraiment, moi, j'ai vu les très pauvres et les très riches. J'ai réussi à faire le pont entre des amis aristos et puis des amis qui vivaient en banlieue et qui faisaient des petits business pour s'en sortir. Et malheureusement, c'est souvent pour moi ces gens qui viennent de la rue qui ont la vraie fibre entrepreneuriale sans même le savoir. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont entrepreneurs parce que personne ne les a aidés, personne ne leur a appris ce mot en fait. Mais ce sont des entrepreneurs. Et quand tu prends les startups qui cartonnent aujourd'hui en France, 99% du temps, et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est justement le gouvernement qui a donné ces chiffres, c'est des gens qui ont été assistés et aidés dans leur réussite. Il n'y a que 1% des entrepreneurs en France qui se sont faits seuls. Et je trouve ça lamentable parce qu'en fait, l'entrepreneuriat devrait être la dernière chance pour le peuple de la manière la plus large possible de s'extraire de sa condition initiale. Et en fait, s'il t'enlève au peuple cette possibilité, cet ascenseur social, il n'a plus d'espoir parce qu'on sait très bien qu'ils n'auront pas la possibilité de faire des grandes écoles parce que d'une, c'est trop cher, c'est trop compliqué. Si tu n'as pas eu des profs particuliers, ça va être très dur de passer les concours. Et du coup, s'ils ne peuvent plus non plus monter leur boîte et être successful, il ne leur reste pas grand-chose et ça crée de la frustration. La frustration crée de la révolution. Et la révolution, on la voit depuis quelques mois ou années maintenant, que ce soit d'ailleurs en France ou dans d'autres pays, il y a une tension entre les différentes classes sociales qui naît de manière assez légitime en fait parce que quand tu n'as plus d'espoir et qu'on te dit tu vas rester pauvre toute ta vie et ferme-la, on ne te demande pas ton avis, ça génère un sentiment d'anxiété, de frustration et les gens veulent l'exprimer. Donc moi, j'avais envie d'investir en tant qu'investisseur dans les jeunes qui ne venaient pas forcément des mêmes milieux, qui n'avaient pas forcément toutes les cases de cocher mais qui avaient néanmoins envie de s'en sortir et c'est exactement ce qu'a mis en place comme programme le gouvernement avec le programme French Tech Tremplin où l'objectif est d'accompagner à la fois financièrement des projets intéressants avec des jeunes qui ne sont pas forcément défavorisés mais en tout cas qui ne sont pas dans les meilleures conditions pour réussir et qui n'ont pas toutes les cases de cocher et on va leur donner un mentor dont je fais partie cette année pour les accompagner, pour les aider, pour leur donner des tips, pour passer du temps avec eux en téléphone, en vision, en rendez-vous, pour les intégrer dans notre boîte pendant différentes périodes de temps pour voir comment ça se passe dans une startup et du coup, on va essayer de renvoyer l'ascenseur comme on avait déjà commencé à le faire avec la fondation de feed qui s'appelle Feedback donc c'est vraiment disons dans la continuité de notre mouvement c'est pas juste pour faire de la com parce que d'ailleurs on en a très peu parlé c'est des choses qu'on fait pour nous parce que ça nous apporte en tant que marque ça nous rappelle pourquoi on se bat humainement moi je trouve ça hyper intéressant parce que ça me permet moi à titre personnel de voir des jeunes qui ont la dalle qui sont motivés et ça me rappelle d'où je viens parce qu'on a parfois tendance à sombrer un peu facilement dans son confort et à s'embourgeoiser donc voir des jeunes qui galèrent je trouve ça top parce que ça me rappelle que la vie elle est pas facile et puis en plus si on peut envoyer quelque chose de positif à des jeunes motivés c'est gagnant-gagnant je crois qu'il y a à peu près une centaine de lauréats cette année sur la prépa c'est le premier format qui est testé sur le tremplin peut-être pour conclure on arrive sur la fin du podcast Anthony revenons sur un petit peu les actus de feed vous avez lancé pas mal de choses dont un rebranding vous avez mis en place une nouvelle identité tu l'as un peu évoqué avec les nouveaux packagings notamment que tu as cité vous avez refondu la plateforme de marque donc ça c'est très récent yes on a eu décidé d'écouter en fait les consommateurs ça faisait trois ans qu'on avait une marque qui fonctionnait bien feed tout le monde connaissait ça fonctionnait et on s'est dit qu'il fallait pas rester dans cette zone de confort qu'il fallait aller plus loin on a fait ce qu'on appelle un KYC un know your customer c'est à dire qu'on a appelé contacté des milliers des milliers de clients pour leur demander ce qu'ils pensaient de leur expérience ce qu'ils pensaient de la marque de nos interviews de nos produits et en fait ce qui en est ressorti c'est que les clients adoraient le discours qui était très motivant ambitieux où on montrait que tout était possible mais qu'ils arrivaient pas à le retrouver dans le packaging et que la marque était pas assez forte à ce niveau là et on a décidé de rebrander d'abord le packaging en posant une nouvelle plateforme de marque en fixant des promesses et des missions qui étaient beaucoup plus claires donc la promesse c'est au delà d'apporter un repas équilibré pratique c'est aussi de rappeler au quotidien à tout le monde que vous pouvez réussir et que si nous on l'a fait nous on vient d'en bas donc c'est que vous pouvez le faire aussi parce qu'on n'a pas été aidé on n'avait pas forcément les bonnes études on n'avait pas les papas mamans qui nous aidaient donc on est un peu la preuve par l'exemple que c'est jouable même en France qui n'est pas un pays très égalitaire disons ou en tout cas il y aura des progrès à faire donc c'est un boost de motivation au quotidien et quand vous mangez une barre de feed c'est pas seulement pour vous nourrir c'est pour faire partie d'une grande communauté et c'est ce que nous disent les clients c'est presque un vote que vous faites quand vous allez chez Franprix ou Monoprix et que vous achetez une barre vous montrez qu'au final vous croyez encore à cette réussite et que vous vous avez aussi envie d'être dans ce mindset dans ce lifestyle de je prends ma vie en main et je vais y arriver même si c'est plus dur pour moi que pour les autres et c'est parfois injuste mais ça sert à rien de se plaindre on va pas faire Calimero on va bosser on va être résilient et on va taper donc vraiment c'est le message qu'on a voulu envoyer et on en a profité aussi pour retravailler notre éco-responsabilité on a supprimé nos packagings en plastique qui étaient pourtant des bouteilles iconiques mais c'est pas l'image qu'on voulait renvoyer d'une smart food food tech qui se veut en avance sur son temps donc on a supprimé toutes nos bouteilles plastiques on a changé tous nos cartons tous nos packagings pour utiliser du papier recyclé recyclable et ça nous fait économiser au final plus de 300 tonnes de CO2 chaque année soit 50 tours d'avion de la planète juste par notre marque sur une année équivalente à nos résultats l'année dernière donc vraiment c'est des choses qui vont dans le bon sens on en a aussi profité pour retravailler tout l'organoleptique donc toutes les recettes les goûts on a enlevé le sucre on a divisé par 8 les taux de sucre donc à l'époque où il y avait 20 grammes de sucre par recette là vous avez plus que 3-4 grammes de sucre enfin il y a vraiment des évolutions qui sont canons et c'est aussi une manière de montrer aux consommateurs qu'on écoute leur feedback et que c'est eux qui prennent les décisions en fait chez Feed nous on est au service du consommateur et c'est vraiment le conseil que je donnerais aux jeunes fondateurs c'est tu peux avoir la meilleure vision du monde il n'empêche qu'il faut écouter ta base de consommateur car c'est elle qui achète ton produit et donc c'est elle in fine qui a raison il ne faut pas rester trop obtus et en mariant ta vision et les feedbacks tu peux réussir à faire une marque qui soit magnifique d'accord super rebrandi ou en tout cas si les gens veulent aller voir de leur propre vie c'est sur feed.co je vois également que vous avez lancé un abonnement c'est tout nouveau ça non il me semble ouais c'est nouveau et c'est top encore une fois c'est pour simplifier au maximum la vie des utilisateurs on a beaucoup de clients qui répitent et donc qui achètent chaque mois ou tous les deux mois et l'objectif c'était qu'ils aient même plus à passer une commande à remettre les numéros de leur carte bleue parce que c'était un peu long parfois ils oubliaient ils avaient la flemme bon ben maintenant tu peux choisir la fréquence de livraison soit tous les mois soit tous les deux mois et si tu veux changer de recette en cours de route t'as une manip super simple à faire dans ton back office sur ton compte sur le site feed.co et tu peux changer de recette et au moins t'as tes repas qui arrivent automatiquement à ta porte donc toujours dans une optique de simplification on va continuer à innover au niveau des produits continuer à innover au niveau de la marque on va faire des campagnes de communication qui soit toujours le plus altruiste possible c'est ce qu'on a appris avec le Covid au lieu de dépenser de l'argent en faisant des pubs télé on a offert 300 000 repas aux hôpitaux aux policiers aux SAMU à toutes les personnes qui intervenaient pour lutter dans cette crise cette pandémie mondiale et ça a permis en plus de faire connaître la marque de montrer qu'elle pouvait avoir un intérêt factuel concret dans des situations d'urgence et du coup au final plutôt que de dépenser de l'argent dans de la publicité traditionnelle on continuera à s'impliquer dans ce type d'initiative ouais effectivement on a vu passer toutes les communications qu'il y a et je pense que le corps médical et en tout cas toutes les personnes qui ont pu bénéficier de votre aide on était ravis et on avait besoin surtout écoute Anthony c'est super de nous partager toutes ces infos est-ce que tu peux nous dire peut-être les next steps un peu c'est quoi les actus de feed qu'est-ce qui va arriver là du coup pour la rentrée vous nous préparez des choses yes on est toujours en train de bosser il y a des nouveaux produits incroyables que j'ai goûté cet après-midi même avec Benjamin notre responsable nutrition qui a fait des produits vraiment de plus en plus gourmands là on a la gamme Robar qui est sortie donc c'est des barres sans cuisson de manière à ce que tous les nutriments soient préservés c'est 4 ingrédients maximum dans la liste et c'est vraiment super bon c'est équilibré ça apporte tout ce dont les gens ont besoin donc on va continuer à faire du goût on veut vraiment des produits qui s'améliorent en termes organoleptiques et là en septembre on va encore passer next step avec des produits qui sont sans égale sur le marché donc on va aussi évidemment continuer à croître d'un point de vue international on sait que FID est un succès français et que disons que la graine est plantée il faut continuer à bien l'arroser à bien s'en occuper mais le gros effet maintenant il faut qu'on arrive à renouveler cet exploit dans des pays comme les Etats-Unis comme la Chine avec des belles zones géographiques où le marché est colossal peut-être même plus mature qu'en France qui n'était pas forcément prête la France pour ce type d'innovation donc on est là aussi pour la démocratiser pour lui expliquer mais aux Etats-Unis il y a un marché qui est vraiment mature et qui est prêt à accepter cette innovation donc on ne va pas se priver on va y aller on va taper fort et ça va être intéressant de faire de cette petite marque française feed inconnue il y a 2-3 ans une tentative en tout cas de réussite internationale c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas Anthony et avec toutes les équipes de feed j'espère que ça va ça va inspirer tous les entrepreneurs en herbe ou bien même les entrepreneurs qui ont déjà développé leur business depuis plusieurs années et qui sont confrontés à des difficultés du coup pour peut-être colloturer est-ce que tu es sur les réseaux sociaux le seul réseau que j'ai c'est LinkedIn donc n'hésitez pas à m'écrire en privé sur LinkedIn c'est le plus simple tu acceptes ouais j'accepte j'essaie de répondre au maximum c'est pas toujours facile parce qu'on a pas mal de messages mais je réponds au max et si je réponds pas à relancer et à un moment je réponds bon courage à tous vraiment faut pas baisser les bras n'écoutez pas les gens n'écoutez pas ceux qui ne croient pas en vous si vous avez ce feeling cette sensation qui vous fait dire que vous êtes dans la bonne direction allez-y à fond vous regretterez jamais d'avoir tenté par contre vous aurez beaucoup de regrets si vous n'essayez pas donc allez-y croyez en vous travaillez dur et puis encore une fois soyez à l'écoute du marché et tout devrait bien se passer et bah le message est passé Anthony merci beaucoup en tout cas encore une fois et on souhaite une longue vie à FIDE et une très bonne continuation à toi merci beaucoup David bonne journée merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite si vous avez des questions nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux à très vite